Salut à tous c'est RetroLav et bienvenue sur la RTV aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu d'envoûteur sur Guild Wars 2 et on va aller jouer un envoûteur en dps un petit peu comme on pouvait le jouer avant avec l'espadon l'épée et la torche alors épée torche pourquoi parce que l'épée va vous apporter pas mal de dps et surtout une invulnérabilité très intéressante la torche va vous donner un petit peu de purge d'altération et surtout une surtivité qui va vous permettre d'avoir un petit peu de survie donc ça c'est cool et surtout l'espadon pourquoi l'espadon pour son berserkule fantasmagorique qui fait énormément de dégâts en zone et qui en plus met de l'infirmité et très intéressant la lame miroir que vous allez pouvoir jeter à distance qui va vous donner du pouvoir qui rebondit et en plus vous fait pop un clone qui va vous permettre en fait de pouvoir faire un burst au moment où la lame va arriver parce que vos clones vont pop directement sur elle c'est vraiment très très fort et l'espadon il a une auto attaque à distance qui est vraiment infâme très très forte de très très loin même son 3 très utile qui enlève des avantages et qui fait des dégâts en zone et la vague illusoire qui est un contrôle qui va repousser et mettre des dégâts enfin bref un kit vraiment super intéressant sur l'espadon pour un envoûteur dps le festin éterré pour le heal ou si vous voulez plus de purge d'altération le puits d'éternité sauf que vous pouvez pas trop vous permettre de rester de rester sur place avec ce build donc du coup faites attention le clignement pour avoir un petit peu de mobilité alors le désenfronteur fantasmagorique je le joue jamais voilà je voulais je voulais le jouer ça faisait longtemps que je l'avais pas fait donc un petit fantasme qui revient toutes les 16 secondes qui va retirer des avantages et qui va vous supprimer les altérations sur vous et vos alliés donc assez intéressant sachant que grâce à votre grâce à votre build vous allez pouvoir le faire repop une deuxième fois et donc ça vous permet d'avoir de la de la purge quand même assez régulièrement de la purge davantage aussi pour vos alliés pour vous et pour vos ennemis et ça c'est vraiment pas mal parce qu'avec ce bill vous allez du coup pas mal enlever des avantages et ça ça peut être un point fort de ce build le leurre pour gagner un petit peu en survie excusez moi qui fait pop un clone et encore une invisibilité pour de la survie parce que je vous rappelle que vous avez un build qui a très peu de purge et une survie assez assez faible passons maintenant donc à l'équipement donc amulette maraudeuse puissance précision utilité férocité pour arriver à quand même 21000 pv une de puissance de force pardon qui va vous augmenter en fait votre puissance et votre capacité à stacker votre pouvoir parce que votre deck enfin votre deck pardon votre build va vous donner pas mal de pouvoir vous allez voir cacher de feu cacher d'air pour gagner un maximum en dps et cacher de feu cacher d'air pour avoir un burst le plus fort possible plus régulièrement possible vous allez jouer avec l'arbre de talent domination illusion et chronomancien donc vulnérabilité lors de l'interruption des ennemis vulnérabilité lors de la lors de vos compétences de brisure donc ça ça va être excellent parce qu'en fait vous allez pouvoir l'allier à votre talent des illusions qui va vous augmenter votre pouvoir et c'est intéressant parce que plus le combat va avancer et plus les ennemis vont être faibles et plus vous vous allez être fort et donc plus vous allez faire de dégâts et vous allez voir que ça devient très 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 puissant ici encore pareil vulnérabilité lorsque vous allez mettre de la stupeur les compétences de brisure supprime un avantage très fort ça parce qu'il ya pas mal de d'ingés et d'élèmes en ce moment et donc ça vous allez voir que c'est vraiment très très fort comme comme compétence vous affichez plus de dégâts lorsqu'il ya de la vulnérabilité sur les ennemis donc ça c'est vraiment très 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 fort et ici les compétences de brisure inflige plus de dégâts vous pouvez très bien prendre à la place les dégâts sur l'interruption ce que vous avez quand même de quoi interrompre avec ce build alors en illusion les compétences de brisure inflige de la confusion bon vous n'avez pas beaucoup de dégâts par altération mais avec le pouvoir qui monte ça peut être intéressant un petit peu les compétences de torches supprime vos altérations et vous permet de se recharger plus vite donc ça c'est plutôt pas mal excusez moi j'ai un chat dans la gorge les amis les compétences de rechargement d'illusions se rechargement enfin les compétences d'illusions se recharge 20% plus vite très intéressant parce que vous en avez quand même vous en avez quand même deux ici les brisures vous confèrent pouvoir donc ça c'est bien pour pouvoir monter en puissance là aussi la maîtrise de la désinformation qui va vous permettre de réduire le temps de rechargement de vos brisures donc ça c'est intéressant parce que vous allez jouer chronomancien qui va vous permettre d'avoir de l'euphorie lors de vos brisures plus ça vous allez pouvoir avoir vos brisures très régulièrement vous allez voir et les compétences de brisure sont améliorées donc vous donne des effets supplémentaires quand vous allez les faire et en chronomancien donc on va chercher ici l'activation des compétences de brisures vous donne sur fin d'une super vitesse à vos illusions pour qu'elle soit certaine d'arriver sur l'ennemi avant de mourir euphorie lors des heures des compétences d'illusions brisées vous créez des clones lorsque vous brisez au moins deux illusions pour avoir une génération de clones régulière et ici les fantasmes sont réinvoqués une deuxième fois alors qu'ils sont détruits ce qui est intéressant pour pouvoir encore une fois avoir une pop de fantasmes et d'illusions régulières pour les faire exploser le plus souvent possible je vous emmène en game pour vous montrer ça tout de suite c'est bardé c'est parti donc pour une game en envoûteur burst ça faisait ça fait longtemps que j'ai pas joué ça parce que c'est vrai que quand je pique l'envoûteur que je joue en voûteur sur guild wars 2 je le joue tout le temps avec avec un build d'altération depuis quasiment le début de guild wars 2 et ça bah ça du coup ça ça nous fait revenir un peu à l'époque où il était meta c'est envoûteur en dps alors il était pas exactement avec ce build là parce qu'il n'y avait pas le chronome ancien mais l'idée est la même un gros burst axé sur votre espadon et après des dégâts qui vont venir se compléter avec les explosions de vos clones et derrière ce que vous allez pouvoir faire à l'épée même si en fait là vous allez voir que l'épée finalement je l'utilise assez peu alors je l'utilise je dis pas mais c'est vrai que c'est surtout un kit que je vais utiliser dans ces games quand je vais avoir soit de la survie à avoir donc pour la torche soit que je vais être obligé de chase mes ennemis donc obligé d'aller les chasser et justement que je vais avoir besoin de l'immobilisation du 3 de l'épée donc j'utilise quand même assez rarement mais quand il y a besoin je n'hésite pas à switcher il faut pas rester que sur l'espadon même si vous allez voir que je l'utilise beaucoup mais je voulais vous mettre en garde par rapport à ça c'est que vous avez quand même un kit où il n'y a pas que l'espadon et il faut savoir aussi utiliser toutes les choses dont l'envoûteur peut avoir besoin voilà donc le cycle le cycle basique que j'utilise c'est à l'entrée du combat je fais pop le désenchanteur fantasmagorique donc ce que j'ai en 8 vous voyez c'est dans mes utilitaires pourquoi parce que ben il peut faire proc un anti avantage il peut supprimer un avantage sur vos ennemis avant que vous ayez commencé le combat et surtout ça vous fait pop un clone supplémentaire dès le départ enfin un fantasme qui va pouvoir qui va pouvoir péter dès le début à votre premier rush avec l'espadon donc je disais le désenchanteur ensuite vous faites pop le le berserker avec le 4 vous mettez votre 2 avec l'espadon et ensuite vous rushez pour pour mettre vos explosions de clone donc le f1 vous pouvez enchaîner directement avec le f3 pour interrompre derrière et pourquoi pas enchaîner ensuite c'est possible de pouvoir faire un burst complet avec ça surtout si vous prenez le parti de prendre le talent qui fait que l'interruption affiche des dégâts ça peut faire un burst qui est qui est assez valaise dès le départ quoi donc là mon 3 qui part pas comme je veux parce qu'en fait j'ai pas j'étais pas j'étais pas ciblé sur le mec là le bon fail de débutant sur guild wars 2 parce qu'en fait je me suis laissé avoir par le par la cible et du coup ça va fonctionner comme comme je l'entendais malheureusement mais bref ça suffit pour ça suffit quand même pour arriver à réussir le combat derrière vous pouvez aussi utiliser votre votre manipulation à votre téléportation au moment en fait où vous lancez votre votre 2 quand vous voyez que le coup va arriver et bien vous mettez votre votre téléportation pour pop sur le mec et pour pouvoir le lui faire lui faire des dégâts des dégâts costauds avec le vos brisures alors là les guerriers c'est un peu chiant parce qu'ils ont les ils ont leur leur posture berserker et leur posture leur résistance à la douleur qui fait qu'ils sont ils sont dur à burst 1 ils sont très très dur à beurre surtout qu'ils sont résistants ils ont lui il avait en plus deux fois la résistance à la douleur dû à son dû à son build ce qui fait que du coup du coup c'est pas évident donc là je vais d'aller le chase parce que je pensais que le gars allait y aller mais il n'y va pas donc on va le terme ah bah si il y est ça y est finalement bon c'était un peu de l'overkill d'y aller d'y aller à deux du coup mais je voyais que le gardien n'y allait pas alors je me suis dit il faut y aller absolument avant que le guerrier se régène parce qu'on est dans guild wars 2 et que tout le monde a tellement de sustain que si vous laissez un mec pendant pendant deux secondes voilà vous êtes certain que vous allez devoir recommencer à le tuer avec avec sa vie en entier donc vous n'avez pas le temps de niaiser là il faut y aller il faut y aller à 100% dès qu'il ya la moindre opportunité d'avoir un temps de rechargement à vous qui est qui est bon il faut absolument mettre le dps tout de suite ça fait quand même un burst qui est vraiment gigantesque ce stand vooteur j'adore il ya aussi le même genre de build avec avec les mantras qui augmente les dégâts et avec la compétence d'interruption où vous mettez ce même burst avec en plus une interruption et où les adversaires sont obligés de s'en prendre plein la proie c'est vraiment très très fort mais même sans les mantras ici vous arrivez à avoir un truc qui est quand même qui est quand même très 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 costaud quoi et puis bah finalement même si c'est du berserker avec l'envoûteur vous avez quand même une survie qui est correct vous avez quand même des tp vous avez de la furtivité je dis pas que je dis pas que c'est le summum de la survie mais bon ça suffit pour arriver à vous en sortir par contre attention vous allez avoir les mêmes peurs que vous aviez il ya quelques années quand vous jouiez cet envoûteur soit les voleurs un voleur berserk enfin berserk maraudeur dps quoi vous ne pouvez strictement rien faire mais rien du tout il vous pop dessus les voleurs si vous l'avez pas vu vous ils peuvent vous mettre des dicas là ça m'est arrivé j'ai pris un dica d'un backstab donc vous commencez la game avec la partie avec mi pv et le problème c'est que quand vous allez essayer de les burst derrière les bons voleurs ils ont ils ont ils ont 25 mille esquives 25 mille aveuglement et en fait en gros vous avez quatre coups sur cinq qui vont passer dans le vide et lui il n'a plus qu'à vous mettre un petit soir un autre backstab soit un droit au coeur derrière et la game est terminée chers amis c'est pour ça que les voleurs à moins que ce soit vous qui les preniez pendant qu'ils sont en train de dps quelqu'un vous avez que très très peu de chance dit d'y arriver à débuter ou à faire quelque chose d'intéressant et vous avez aussi très peu d'altération de résistance aux altérations vous avez peu de purge donc faites attention quand vous allez tomber contre des voleurs en halter comme c'est le cas comme c'est le cas avec lui c'est pour ça que je me mets furtif parce que je sais qu'il est je sais que c'est un voleur halter il a mis sa furtivité avant moi il s'est fait juste imploser par le nécro il a mis sa furtivité avant moi donc du coup j'ai mis la furtivité j'attendais qu'ils repopent et après bah du coup il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à dps derrière même si là c'est le nécroc qui a fait une grosse partie qui a fait une grosse partie du travail donc là vous voyez par exemple là il était en train de faire ses esquives avec le ses esquives avec son bâton là et du coup j'ai tout mis à côté parce que je pensais pas qu'il allait encore en enchaîner une huitième après après ce qu'il avait déjà mis mais ne pas sous-estimer le pouvoir du spam dans guild wars 2 il a pu faire sa sa 43e esquive de suite et donc du coup bah mon mon chatter est passé dans le vent bon bah c'était une partie qui n'était pas trop qui n'était pas trop compliqué on va dire que franchement comme vous le disiez ça allait j'ai pas eu beaucoup de difficultés sur 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 cette soirée avec ce build sauf quand il y avait des games à deux trois voleurs parce que forcément forcément voilà vous retrouvez les faibles exactement les mêmes faiblesses que vous aviez il ya quelques années sauf que en plus maintenant les voleurs esquivent plus voilà donc ce qui faisait que c'était déjà ingérable de faire les fights contre à l'époque et bien en fait c'est pareil maintenant mais en pierre ils n'ont pas perdu en dps au contraire ils en ont même plus le backstab fait plus mal maintenant qu'à l'époque où il était meta sauf que maintenant bah ils esquivent plus voilà bon j'espère que le vidéo vous a plu les amis pensez à mettre un like si c'était le cas un petit commentaire pour toutes vos suggestions et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la rtv allez ciao 1